... Bienvenue dans la jungle des municipales. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Philippe Vetter, j'ai 39 ans et je suis le candidat d'union de la droite et du centre, c'est-à-dire des Républicains et du parti Les Centristes. Je suis issu d'un milieu populaire. Mon père a été boulanger et ma mère infirmière. Toute notre jeunesse, on l'a vécu autour de ce commerce familial qui était situé à Colmar. Et passionné de tennis, à 18 ans, je suis monté à Strasbourg pour faire des études de STAPS. Puis enfin, j'ai eu l'envie de m'engager dans la politique et j'ai toqué à la porte de l'UMP à l'époque. Et petit à petit, j'ai pris toujours plus de responsabilités jusqu'à aujourd'hui, pouvoir me présenter à vous et porter les couleurs de la droite et du centre. C'est quoi votre Strasbourg ? Pour moi, on vit aujourd'hui dans un espèce de monde aseptisé où de plus en plus de villes se ressemblent, dans un monde globalisé. Et pour moi, ce qui est vraiment important à Strasbourg, c'est qu'on puisse garder aussi nos spécificités, nos racines. Il y a cette cathédrale incroyable, ce centre historique, la Neustadt, ce qui fait en fait l'histoire et ce qu'est aujourd'hui Strasbourg, mais aussi, il y a un autre aspect, c'est évidemment cette université 50 000 étudiants qui parlent toutes les langues du monde. Ce Parlement européen qui est une institution, qui a une chance énorme et qui est une formidable chance pour Strasbourg. Et donc, cette espèce de conciliation entre des racines qui sont profondes et qui sont hyper importantes, et en même temps, ce Parlement, cette université qui nous fait rayonner en Europe, mais aussi dans le monde, parce qu'on a cinq prix Nobel, donc je trouve que c'est vraiment une chance formidable. Un cliché strasbourgeois que vous aimeriez combattre ? Alors, il y a un cliché, je trouve, notamment un peu vu de Paris, c'est l'idée que Strasbourg, c'est une ville de province qui dort un petit peu. Alors, Strasbourg, ce n'est pas une ville de province. Strasbourg, c'est une capitale. Alors, c'est une capitale de l'Alsace, mais c'est aussi une capitale de l'Europe. On est non seulement à 1h50 de Paris, mais on est aussi à 2h de Stuttgart, de Mannheim. On est juste à côté de la première économie européenne. Strasbourg, aujourd'hui, doit être un territoire qui rayonne. Et donc, on doit vraiment se baser sur notre université qui est exceptionnelle. On doit se baser sur nos institutions européennes. On doit aussi se baser sur les talents, sur la culture, sur la jeunesse. On doit vraiment investir et donner des signaux forts qui permettent à notre territoire de rayonner. Comme notamment un grand événement qui permet de pouvoir remettre Strasbourg au centre de la carte, non seulement française, mais aussi européenne. Le projet dont vous êtes le plus fier ? Le projet dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aidé la rénovation du stade de la Ménot. Vous le savez, le stade de la Ménot date de 1984. C'est un stade plutôt vétuste comparé aux autres stades français. Et on a raté le Mondial 98, on a raté l'Euro 2016. Et aujourd'hui, il faut vraiment que le Racing Club de Strasbourg puisse avoir une enceinte moderne. Et je sentais qu'encore une fois, on était vraiment dans des discussions très politiciennes où les uns et les autres ne voulaient pas vraiment que ce projet avance. Et donc, j'ai vraiment poussé pour que Marc Keller puisse être entendu devant l'ensemble des élus avec une certitude simple. C'est que dès lors que Marc Keller prend la parole devant les élus, il va susciter l'unanimité parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son dossier, c'est quelqu'un qui sait convaincre. Et finalement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, on est en bonne voie. Il faut qu'on continue sur ce chemin, mais on est en bonne voie pour que la rénovation du stade de la Ménot se fasse enfin. Le projet qui vous aura appris l'échec ? Je travaillais depuis plusieurs années pour Fabienne Keller. Et à un moment, j'ai eu vraiment envie de me lancer dans une aventure privée, dans une start-up. Et avec des amis, vraiment, on a lancé une start-up sur la blockchain. Et c'était vraiment très intéressant. J'y ai beaucoup cru. J'ai commencé à multiplier les pitchs un peu partout en France. Et malheureusement, au bout de quelques mois, il y avait vraiment des problèmes de financement. Et petit à petit, la chose a périclité. Et je me suis retrouvé, alors qu'encore un mois avant, j'avais presque des étoiles dans les yeux, je me suis retrouvé à Pôle emploi. C'est une période particulière parce qu'on est plein de certitudes quand tout va bien et parfois aussi plein de doutes. Et alors qu'on a des qualités, les offres d'emploi, elles n'arrivent pas non plus. Elles ne sont pas forcément très nombreuses. On a aussi des amis qui étaient très proches, qui tout d'un coup prennent un peu de recul. D'autres, au contraire, qui arrivent. C'est vraiment une période très particulière. C'est une période sans doute formatrice. Aujourd'hui, je travaille au Parlement européen, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'en sors une certitude, c'est qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi. C'est difficile. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs à Strasbourg, qui est beaucoup plus pauvre qu'on ne le dit, qui vivent des situations très difficiles. Et je pense qu'être maire, c'est aussi connaître ces situations parfois difficiles et pouvoir faire encore preuve d'avantage d'empathie envers les personnes qui vivent ces situations-là. Quel Strasbourg pour 2026 ? Alors si en 2026, Strasbourg est une ville qui a mis fin à la bétonisation, qui a créé des logements de qualité et non pas seulement joué sur la quantité. Si on a réussi à refaire venir la nature en ville, notamment la forêt, et arrêter de minéraliser les places. Si on a assuré enfin la sécurité dans les quartiers et faire en sorte que Strasbourg ne soit pas la capitale des voitures brûlées ni la capitale d'ailleurs des vélos volés au centre-ville. Si on a fait en sorte que Strasbourg soit désormais une ville qui n'est pas seulement une ville de province, mais une ville qui rayonne, une capitale européenne, qui compte sur son université, sur des emplois, mais aussi sur les commerçants, sur les artisans, sur son centre-ville, mais aussi ses quartiers, et bien je pense qu'en six ans, on aura sans doute ensemble fait du bon boulot. Un message pour les Strasbourgeois. Le message que je souhaite adresser aux Strasbourgeois, c'est que le 15 mars, vous pourrez choisir votre nouveau maire et son équipe. Et vous avez devant vous notamment des candidats qui ont eu tous les leviers du pouvoir ces 12 dernières années. Et ma conviction, c'est qu'ils n'arriveront pas à faire les six prochaines années, ce qu'ils n'ont pas pu faire les 12 dernières années. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut un regard neuf, il faut une nouvelle équipe, il faut un nouveau souffle pour Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada